Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plug and Play, des nouvelles toutes fraîches chaque semaine avec les Game Awards. Alors accrochez-vous, c'est parti, c'est Plug and Play ! Devil May Cry 5 revient sur le devant de la scène avec un nouveau trailer. Ce dernier commence par une scène sanglante faisant virevolter Nero dans les airs avant de continuer avec toujours plus de découpage de démons. L'occasion est idéale pour dévoiler quelques combos dévastateurs des trois personnages jouables, fusant à toute vitesse pour faire front aux forces du mal. Le jeu est prévu pour le 8 mars de l'année prochaine sur PC et console. Lancé officiellement après les Game Awards, la semaine dernière, la boutique Epic Games promet de plus en plus de titres dans les mois à venir, avec des exclus temporaires comme HN, Hades ou encore le futur Super Big Boy Forever. En plus de ces exclusivités, l'éditeur proposera tous les deux semaines un jeu gratuit sur son launcher. Pour info, l'Epic Store rémunère beaucoup plus les développeurs de jeux. Ainsi, près de 88% de la recette va aux développeurs, contre une moyenne de 70% pour les autres éditeurs. On comprend pourquoi certains studios, tels que Kofi Stem, créateurs de Goat Simulator, ont retiré leurs futurs jeux satisfactories de Steam pour le proposer sur le nouveau launcher. Petit récap des Game Awards 2018 s'étant déroulé la semaine dernière, on retrouve le très célèbre Red Dead Redemption 2 qui rafle les titres de meilleure narration, meilleure bande-son et meilleur design de son. Malheureusement, le titre de Rockstar ne raflera pas le très convoité titre de jeu de l'année qui revient à God of War. Ce dernier repart aussi avec le trophée du meilleur jeu d'action et de meilleurs studios de développement. On saluera aussi Overwatch qui repart avec le titre de meilleur jeu esport et Fortnite, meilleur jeu multijoueur de l'année et meilleur jeu en cours de développement. Metro Exodus arrive bientôt et nous fait profiter pour l'occasion d'une nouvelle vidéo très poétique se déroulant en plein blizzard. Ce nouvel opus fait suite à Metro Last Light et s'inspire du roman de Dimitri Gloukovski, Metro 2035. Il sera le troisième opus de la série, se déroulant toujours dans un univers post-apocalyptique nucléaire. Les rares survivants s'étant réfugiés dans des métros pour mener une guerre de ressources ou d'idéologie. Dernière nouvelle de cette vidéo, Deep Silver décide d'avancer la date de sortie de son jeu d'une semaine, chose plutôt rare dans l'univers du jeu vidéo. Metro Exodus sortira le 15 février prochain sur PC et console. En attendant la sortie officielle de The Division 2, le 15 mars prochain, Ubisoft et Massive Entertainment poursuivent le conception du jeu qui s'ouvrira à une première poignée d'élus ce week-end. Les heureux élus ont été avertis jeudi passé et seront soumis à un accord de confidentialité. Aucune news est donc à attendre pour ce week-end, malheureusement. L'éditeur français rappelle que des phases de bêta auront de plus en plus de joueurs et que les joueurs intéressés peuvent s'inscrire pour tenter leur chance. Une prix-commande garantit également un accès. Le jeu sortira le 15 mars 2019 sur PC et console. Et c'est déjà la fin de cet épisode de Plug & Play. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine. Et pour ne manquer aucune news de la semaine, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et puis faites-nous savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Sous-titrage Société Radio-Canada